Léonie, si nous sommes réunis, c'est grâce à une idée de Julien Joubert, un des animateurs de la musique de Léonie, qui m'a dit un jour, à la musique de Léonie, nous avons beaucoup de contacts avec des adultes musiciens amateurs, mélomanes, et souvent ils demandent une formation qu'ils n'ont pas toujours eu au solpège, à l'écriture de la musique. Alors, moi, depuis mes 8 ans, depuis exactement mes 8 ans, j'adore le solpège. Donc, je lui ai répondu avec plaisir, nous allons peut-être nous rencontrer cette année quatre fois. Est-ce que c'est intéressant de s'intéresser au solpège ? Ma réponse est oui. Il y a une réponse plus terrible de notre grand maître à tous, de notre fondateur, Guido d'Arezzo, Guido d'Arezzo, qui dit ceci. « Musicorum et cantorum grandis est distancia. Isti digunt, il lis iunt quae compodit musica, nam qui facit quod non sapit, définitur bestia. » Ça signifie qu'il y a une grande différence entre les musiciens et les chanteurs. Les chanteurs disent, exécutent. Les musiciens savent comment est proposée la musique. Et celui qui fait sans savoir, c'est la définition de la bête. Au fond, Julien Joubert m'a dit, essaye de les rendre moins bêtes. S'il n'a pas osé vous le dire face à face, il est donc absent. Il faut l'excuser, il est en train tout de suite de répéter à la maison de la radio avec Sophie Jannin et la maîtrise pour un concert qui a lieu demain. Alors notre sujet aujourd'hui, c'est la naissance de la polyphonie dans la musique occidentale. Il y a d'autres polyphonies dans le monde, je me suis intéressé à un moment dans ma vie aux polyphonies en tuilage des pygmées Baben Zeynus. J'ai longtemps parlé avec Simra Arom, qui est un grand spécialiste de ces musiques, mais dans le monde, beaucoup des musiques sont monodytes. C'est le cas de certaines musiques classiques de l'Inde du Nord, de la musique iranienne, de certaines musiques égyptiennes, de certaines musiques du Maghreb. Nous, notre musique est polyphonique. Alors comment est-ce qu'elle est devenue polyphonique ? C'est-à-dire qu'on peut jouer, chanter plusieurs sons en même temps. On peut chanter une mélodie avec un accompagnement, on peut chanter plusieurs mélodies qui se concordent, on peut chanter frère Jean, en canon. On nous dit que dans l'antiquité occidentale, la musique était monodyte, qu'il n'y avait pas de polyphonie. Mon bon maître natif de Saint-Jean-de-Bray, l'Orbert Dufour, dit attention, attention, ça n'est pas sûr, ça n'est pas sûr. Et il a bien raison, parce qu'on voit sur des vases grecs, des aulèdes qui jouent l'aulos double, c'est-à-dire qu'ils ont deux tuyaux en même temps dans la bouche, donc forcément, ils jouaient deux sons en même temps. Et puis, dans la Légion romaine, il y avait une musique qui était très organisée, on donnait les ordres avec les petites trompettes, les buxins, avec les tubas, avec les cornus, ces grands instruments courts. Et on sait comment on jouait de ces cuivres. Il y a une trompette romaine au musée d'histoire d'Orléans, une trompette romaine qu'a jouée mon ami Jean-Paul Leroy, et elle sonne comme toutes les trompettes, c'est-à-dire qu'on peut, avec ce cuivre, on peut donner la note de basse, on peut donner l'octave, on peut donner la quinte, on peut donner aussi la tierce. C'était le cas, 200 ans avant Jésus-Christ. Donc, dans la Légion romaine, il y avait forcément des polyphonies. Le légionnaire qui était aguerri, qui savait bien se servir de son tuba, et il jouait exactement la note qu'il voulait, alors que le débutant, il pouvait taper à côté, et puis peut-être qu'on organisait les choses, on ne le sait pas. Il y a des gens qui ont fait de la polyphonie comme ça, malgré eux. C'était Lisbeth Rie. Bonjour. Où j'en étais ? Alors là, des gens qui ont fait de la polyphonie sans savoir, ils sont décédés, on peut en parler. Michel Debré, Raymond Barre, chantant la Marseillaise, ils étaient régulièrement à la carte en dessous. Je pouvais, avec l'INA, retrouver des enregistrements polyphoniques. Alors, il est vrai que la musique occidentale commence par un grand répertoire monotique, c'est-à-dire, sans accompagnement, c'est le chant qu'on appelle le chant grégorien, du nom de Grégoire Ier, qui est né en 540, ça je l'ai noté, et qui est mort plus tard, en 604. Il a été pape, plutôt à la fin de sa vie, c'est courant. Et on lui attribue beaucoup de choses, on dit, il a composé le chant grégorien, il a organisé le chant grégorien, il a créé les antiphonets, on lui donne trop de choses, il y a une vraie légende. Mais enfin, il avait créé la Scola à Rome, et il s'est beaucoup intéressé à la liturgie. C'est vrai qu'à partir de Grégoire, on installe un chant européen, un chant qu'on veut appeler le chant de Grégoire, le chant grégorien, et ce chant permettait de polisser l'Europe. C'est-à-dire qu'on chantait tous la même chose au même moment. Le premier jour de l'année, c'était généralement le 1er février, à 9h on chantait ceci, à 15h on chantait cela, à 17h on chantait cela. C'était un bon moyen d'avoir autorité sur l'époque et de créer l'Europe. Grégoire, c'est déjà Macron. Mais n'étrangeront pas son influence sur le chant, dit Grégorien, il s'est beaucoup développé dans cette belle école de Metz, en particulier avec un évêque dont on se souvient moins, qui s'appelait Cron de Gange. Alors le chant grégorien, c'est donc ce chant issu du chant angroisien de l'Italie, ce chant il s'installe monodique au 7e siècle. Au 8e siècle, on chante le chant grégorien monodiquement. Au 9e siècle, on chante toujours le chant grégorien, alors on a envie de s'évader. Il y a des gens qui sont devenus célèbres comme Notker. Notker était un moine de Saint-Gal. Au 9e siècle, on l'a appelé Notker Balbus, parce qu'il disait qu'il était bête. Et Notker Balbus, il a inventé les tropes et les séquences. C'est aussi une petite légende, naturellement. Notker disait à son évêque que mon Seigneur, dans ses grands alléluia, ah, 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 des grands mélismes, je n'arrive pas à les mémoriser. Alors permettez-moi, M. l'évêque, de rajouter des paroles sur la mélodie, sur les mélismes, c'est alléluia. Alors on a des partitions étranges, qui sont, ah, la carrière. Des partitions étranges attribuées à Notker, par exemple, il en a un, moi ça me fait rire depuis 40 ans, mais je suis le seul. Une partition allé et puis louia, mais c'est une partition farcie, comme on le disait à l'époque, et on chante allé, salité, louia. Donc je suis toujours le seul à rire de ça, mais ça me réjouit beaucoup. Alors non seulement Notker on ajoute des mots dans les vocalises grégoriennes, on appelle ça des séquences, mais on ajoute aussi de la musique, qu'on appelle également des séquences. Séquences, ça signifie à la fois le texte et aussi la musique. On compose un peu dans ce chant grégorien, on l'arrange. Et puis, on appelle ça des tropes, tropes, tropos, en grec, c'est le, c'est la direction tropos, tropos le gos, ça signifie parler d'une façon figurée, avec des figures, une métaphore, c'est un trope, une synecdoque, c'est un trope, on parlera des synecdoques, la prochaine fois, vous pouvez déjà sécu, que vous pouvez déjà regarder dans votre dictionnaire pour être un peu plus préparé qu'aujourd'hui. Alors, on chante ce chant grégorien et puis, on va inventer des moyens de faire de la polyphonie. Il n'y a que cinq moyens de polyphoner. Ça n'est pas compliqué, c'est pour ça que ça sera assez court. Cinq moyens de polyphoner. Alors, prenons ce qu'il y ait de ma composition. On ne croit pas grand-chose. Ah, il faut sûrement appuyer sur quelque chose, mais c'est électrique, moi je ne sers jamais de choses électriques. Où est-ce qu'on appuie ? Voilà pourquoi elle dirige la vie. Vous pouvez chanter avec le nom des notes, avec la lana. On y va. Une autre fois. Prenez l'air intelligents, vous savez. On y va. Alors, on y va. Alors, voilà, on avait ça décrit sur l'antiphonet. L'antiphonet, c'était un recueil d'antienne. Antienne, ça vient de l'antiphon. On avait ça décrit et on a trouvé les moyens de faire de la polyphonie. Le premier moyen le plus simple, c'est de diviser le chœur en deux. Ici, on va le diviser en deux. Voilà. Vous avez commencé. Vous avez chanté. Vous arrêtez. Et quand ils arrivent sur les là, vous commencez. C'est clair ? Oui, c'est tout. C'est-à-dire qu'on avait cette mélodie. Et puis l'autre commençait. On y va. C'est vous qui commencez. Vous êtes au milieu. Ceux qui sont au milieu sont dispensés. On y va. Attendez, attendez. Ils sont bien meilleurs. Il y a une raison. Il y a Marie-Noëlle Martel qui est là. Évidemment, la plus formidable. on recommence. On recommence. on avait une quinte qui sonnait ensemble. On avait une tierce qui sonnait ensemble. C'est une toute petite polyphonie, mais c'est un début de polyphonie. Et puis, lorsque le chantre chantait seul dans la cathédrale, dans l'église, il avait une réverbération de 8 à 9 secondes. Donc, tout seul, quand il chantait qui sonnait le do, le la était encore en train de sonner. C'est une polyphonie minimale, mais c'est une polyphonie. Un autre moyen, c'est dans le mode de ré. Tout à l'heure, on parlera des modes, des modes médiévaux. C'est dans le mode de ré qu'on appelle le protus. Là, il est protus autant. On l'appelle dormiens. Alors, on pouvait chanter la note finale de ce mode. La note finale de ce mode, c'est le ré. Ré, c'est le mode de ré. Vous, vous chantez tous ensemble cette mélodie et moi, je fais le... le bourdon. Ré, on y va. Ré, Alors ça, on l'a fait beaucoup. C'est-à-dire qu'on avait la mélodie et puis le bourdon, ça a beaucoup plus. C'était facile à faire. On appelait ça chanter sur le livre. Chanter sur le livre. Alors, ce qu'on aimait à l'époque, là, une prochaine fois, on aurait un vrai piano j'espère parce que ça, c'est des trucs électriques. Et si on avait un piano bio, ça serait mieux. Parce que là, on n'entend rien. Je vous ai écouté un ré. On entend un tout petit peu parce que quand un son sonne, on en parlera au mois de février. précisément, on entend, non seulement l'octave, mais la quête, là, je dis, ben, ré, mais j'entends la quête. J'entends un peu cette note-là. Je dis, ben, on entend un petit peu, ça s'appelle un son harmonique et dans un son harmonique, il y a des nœuds et des ventres. Alors, pourquoi est-ce que je disais ça ? Ah ben, parce que déjà, depuis Pythagore, on entend... On entend cette harmonique, cette quinte. Les harmoniques naturelles, ce n'est pas parce que c'est fabriqué par l'homme, ça, les harmoniques naturelles, vous avez une liane tendue entre deux baobas, elle fait, elle sonne avec la série naturelle des harmoniques, vous avez un vent qui passe dans un roseau creusé, vous avez la série naturelle des harmoniques. Alors, on aimait la quinte et à l'époque, on aimait quinte wayer, c'est-à-dire que certains chantaient et puis d'autres, en même temps, chantaient la même chose, mais à la quinte supérieure. Alors, les femmes n'étaient pas complètement admises dans ces manifestances. Les femmes, ici, c'était les enfants qui quintoyaient. Les hommes, nous allons chanter « Et les femmes ? » « Et les femmes ? » « Et les femmes ? » Dans les journaux, Marie-Noëlle. Très bien. Très bien, non, très bien, très bien. Et alors, on chantait ça, on chantait ça, et parfois l'évêque arrivait en disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Ah, mon Seigneur, nous chantons sur le livre. Et je vous montrerai un petit ouvrage tout à l'heure. Qui s'a dû chanter sur le livre, je vous dirais pourquoi. Alors qu'un toyer, c'était formidable. On va faire la même chose, mais moi je vais faire le bourdon en plus. Avec le journaux, avec le journaux, avec le journaux. Oui, ça bouge quoi, on est très bien. Ah, oui. Musicalement, monsieur le maire, si c'est possible. Alors ça, c'était formidable. Ça, c'est d'ailleurs, ça sonne, vous savez, c'est quand même que la musique est agréable. Ça, c'était la troisième manière de faire de la polyphonie. Et puis, il y avait une autre manière de polyphoner, c'était de faire des variations. C'est-à-dire de garder la même mélodie, mais de varier. Ah, j'ai remis des faits, en 927. Il n'y avait plus que des vieux moines qui chantaient. Arrive un jeune moine. Je fais le jeune moine. Un jeune moine qui avait été formé à Saint-Martial-de-Limoges. Je fais le seul coup. Alors, pendant que les vieux moines sont faits, lui, il savait improviser, il disait, On avait ces deux mélodies qui se mélangraient. Si vous écoutez Puccini, vous avez raison. C'est formidable. Mais Puccini, qu'est-ce que vous voulez ? L'orchestre suit toujours la voix complètement. C'est les violons, c'est l'harmonie, mais la voix du soliste, elle est complètement doublée par l'orchestre. Si vous écoutez Gustave Mahler, vous avez raison aussi, des fois. Eh bien, pas du tout. La voix, elle est doublée par l'orchestre, et puis l'orchestre s'en va ici. Et puis s'en va, c'est exactement ce que je viens de faire comme improvisation avec ce motif pseudo-grégorien. Vous avez ça dans le sixième concerto grande bourgeois de Bach, compositeur à l'an. Il y a deux violons, non, deux altos, deux altos, bah oui, je devrais me souvenir. Deux altos, un violoncelle, deux viols de gormes, et un violone. Le violone, c'est la contre-vasse. Et à certains moments, la contre-vasse joue... Mi, sol, fa, si. Et le violoncelle joue... Mi, fa, sol, mi, la, fa, si. C'est-à-dire qu'il y a une mélodie de contre-vasse comme ceci, et puis le violoncelle qui fait comme cela. C'est exactement cette quatrième manière de polyphoner. Et il n'y a qu'une cinquième manière de polyphoner. On n'a jamais fait d'autre chose dans l'histoire de la musique européenne. Euh... On pouvait... La cinquième manière, c'est de superposer des mélodies. Voilà, j'avais une mélodie comme ceci, je pouvais superposer une mélodie comme cela. Alors, ça s'improvisait. Le doublum, la deuxième mélodie, elle était improvisée. Il y en avait qui étaient forts. Le chœur chantait... Fa, sol, l'homme... Et quelqu'un dans le monastère ou dans l'église était assez malin pour se dire, avec un ré, on aimait les consonances parfaites, c'est-à-dire les octaves et les quins. Il se disait, avec le ré, je vais jouer un ré. Avec le fa, on va faire un do, ça va être bien. Avec le sol, un ré, ça va être une quatre. Ré, do, ré. Là, on va faire l'unisson. Et on lisait sur le livre, et pas, sol, là. Mais quelqu'un improvisait une seconde mélodie. On chante ça. Ré, fa, sol, l'homme... Ré, do, ré. On chante les fins. Alors, on superposait des mélodies. Donc, on avait le chant grégorien qui faisait comme ceci. On pouvait... Ensuite, on a improvisé, on a écrit un doublou, une deuxième partie, et puis, pourquoi pas, une troisième partie, et puis, quelquefois, une quatrième partie. Et on n'a pas... Qu'est-ce que vous voulez ? Ça, c'est une partition de Bach, de Mozart, de Schoenberg, de Pierre Boulesque. Regrettez. Et on n'a jamais fait d'autre chose que ça. Voilà les sept manières de polyphoner. Je crois que j'ai trouvé ça dans un livre. Ah ! Ça, c'est un très bon livre. C'est très, très bien... C'est très, très bien expliqué. Ok, c'est en deux pages. On chante en réton ou en entière. C'est ce que j'ai dit. Le bourdon, le quintoiement, ben oui, c'est bon. La variation et puis la superposition. C'est vraiment très, très bien expliqué. On a un bouquin qui s'appelle « Manuel de composition et d'improvisation musicale, sans recettes faciles et délicieuses, à l'attention des élèves gourmands et des professeurs curieux. » Ah, ben, c'est de moi. C'est le hasard, mais... C'est vraiment très, très bien expliqué. Alors, cette manière de superposer des mélodies, ça va être une vraie frénésie au XIIe et au XIIIe siècle. On va improviser, sans arrêt, des organas. Organum, en latin, c'est instrument de musique. Ça deviendra l'orgue, ensuite l'orgue. Et puis, dans le français médiéval, l'organum, c'est une structure, une édification musicale. Alors, on chante l'organum, et il y a des abus, c'est terrifiant. Ça ressemble... Les couvents vers 1220, ça ressemble à l'Olympia avec Gilbert Bécaud en 25. Alors, par exemple, c'est Gauthier de Coincy qui dit ça. Il était grand prieur, l'Austral, à Saint-Médard de Soissons. Il écrit ça en 1220. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il y avait un problème au XIIIe siècle. Dans les couvents, c'était l'alcoolisme. C'est pas rigolo. Vous ne respectez rien. Gros problème d'alcoolisme. Alors, Gauthier de Coincy, et donc le supérieur de Saint-Médard, il dit ceci. Mais plusieurs ont-elles vielles... C'est une métaphore, il emploie le mot vielles, l'instrument de musique, pour la voix. Plusieurs ont-elles vielles qui tempraient tard et détemprés, si de fort vin n'est attempré. Que l'héter pense, il le dit, j'a de la bouche mélodie, ni se trappant, s'il y a réciné. Il ne pourra jamais chanter si... Picolé. Mais quand l'hiver, elle a messiné, et ferré, a ferré la tête, l'or organe, et font grande fête, et émeuve tout un couvent. Il y a des organomes qui se font dans les couvents, et ça devient quelquefois très embêtant, parce qu'il y a un saint qu'on prie très souvent dans les couvents à l'époque, qui s'appelle Saint-Tortuel. Saint-Tortuel, le fils à la tordue. Saint-Tortuel, quand vous rencontrez dans un coin, un moine qui marche comme ça, on dit, tiens, il a encore prié Saint-Tortuel. Ça arrivait, et puis il y en avait d'autres, là je ne sais pas pourquoi, dont on dit qu'il priait Saint-Françard. Non, parce que tout le monde est plus délicat que Saint-Tortuel. Alors on improvisait ces organas, on chantait sur le livre. Tout à l'heure, vous pourrez, parce qu'on m'a dit plusieurs d'entre vous, effet de connaître, vous pourrez regarder ce livre-là, « Chanter sur le livre », c'est un de mes amis, Barnabé et Jeannin, « Comment faire pour improviser ? » On a improvisé, manuelle pratique d'improvisation polyphonique de la Renaissance, 15e et 16e siècle, on improvise encore le contrepoint au 17e siècle, on a oublié ça, on a oublié, nous, dans nos conservatoires, que la première musique occidentale, c'est une musique improvisée, que la notation est venue ensuite, vous pourrez jeter un coup d'œil sur ce livre-là, et puis l'acheter. C'est très méritant, mais... Alors, je ne vais pas développer très longtemps les tropes, mais on aime, on aime se fonder sur le chant grégorien, mais on va aimer, pour improviser, tenir beaucoup les notes du chant grégorien, et cette partie-là, cette voix qui chantait ça, on appelait ça « la teneur », qui tenait les notes. Et sur la teneur, à l'époque, ce qu'on appelle l'école Notre-Dame, il ne faut pas penser que l'école Notre-Dame chantait dans Notre-Dame. L'école Notre-Dame, c'est exactement l'époque de la construction de Notre-Dame, c'est-à-dire du milieu du XIIe siècle au milieu du XIIIe siècle. Donc l'école Notre-Dame, ce n'est pas sous les voûtes, c'est dans le chantier, c'est un peu dans la bouche. Et il y a quelqu'un, on connaît le nom de Léonin, ensuite le nom de Perrotin. Léonin était le spécialiste de l'organome percé, en deux mots, P-E-R-S-E, l'organome pour... c'est-à-dire l'organome de soliste. Quelqu'un tenait, qui... B-R-R-E-R-S-U-T-F-A... Et puis, le soliste, un peu obligé. LAS-DIRUNDIRAN-DIRAN-DIRAN-DIRAN-DIRAN-DIRAN-DIRAN-DIRAN... On se retrouvait forcément au début de chaque changement de note sur une consonance, qu'on sleeping une quinte ou une octave. Voilà, avec ceux l'an prochain, avec ceux d'entre vous qui seront admis en deuxième année, nous écrivons et nous chanterons ensemble un organome. Alors Léonin Pérotin, Pérotin est un grand champion de l'architecture polyphonique, ce sont des œuvres qu'on peut écouter aujourd'hui avec souvent grande émotion, mais mon cours n'est pas un cours d'histoire de la musique, c'est simplement un cours de solfège, alors je vais vite vous parler aussi de ces morceaux qui ont été très appréciés, on prenait la mélodie grégorienne, on inventait un duplu, une deuxième voix, et puis on inventait une troisième voix, quelqu'un écrivait ça, quelqu'un écrivait ça, puis un autre le trouvait, et puis il changeait, on pouvait changer la deuxième partie, ou il rajoutait une quatrième partie, et souvent on, ici c'était le texte grégorien, sans nous tous, etc., et là on inventait des, on mettait des paroles différentes, on appelait ça le moté, le moté. J'ai un bon souvenir du moté, j'ai un bon souvenir du moté, parce que quand j'avais 18 ans, j'ai fait un devoir sur le moté médiéval, au conservatoire de Paris, un devoir qui avait été corrigé par cet enfant de la commune, Norbert Dufour, et j'ai eu une première médaille. Alors le moté, je peux vous en parler. Le moté, il y en a des partitions, nous allons tout à l'heure parler des partitions. Il y a un grand recueil à Montpellier, il y a deux recueils à Florence, il y en a un ou deux, je ne me souviens plus, à Wolfenbüttel, et ce que je vais vous dire maintenant est la seule chose intelligente de ce soir, vous pouvez le noter, la seule chose vraiment utile pour moi. C'est que Wolfenbüttel, où il y a un recueil de musique de l'école Notre-Dame, la commune allemande de Wolfenbüttel est jumelée avec la commune de Trouillasse, dans les Pyrénées-Orientales, et la carte coopérative de Trouillasse est excellente. Vous trouvez un côte de Roussillon de première qualité. Voilà la seule information intelligente de ce soir. Donc, cartes coopératives de Trouillasse, 66 300. Et ces recueils de motés, je ne vous ai pas apporté toute ma bibliothèque, ils sont très étonnants. Et le pire de ces motés, c'est un chevalier qui est en croisade et qui dit, j'espère pouvoir revenir et serrer ma dulcine dans mes bras. Et puis le triplume, c'est la dulcine qui dit, ah, quand reviendra-t-il, je voudrais le serrer dans mes bras. Et puis le quadril, enfin le quatrième voix, la quatrième voix, c'est l'abbé qui dit, attention, pas avant le mariage. Alors, on ne sait pas comment ça se chantait, parce que c'était un charité. J'imagine qu'on chantait les voix les unes après les autres, séparément, puis ensuite on devait les mélanger. Alors, je vais dire un mot, je regarde ma montre, parce que ce n'est pas le tout. Nous allons parler un tout petit peu de l'écriture de tout ça. L'écriture musicale, qui a commencé à écrire la musique ? Je n'en sais rien. Les juifs, dit-on, les grecs, en tout cas, toutes les écritures de la musique sont les mêmes. Ça, ça monte. Et puis ça, ça descend. Voilà, en gros, voilà les premiers nœuds. Voilà, les premiers nœuds. Alors, les nœuds, Tidori, Podatus, Tidon, Clivis, on écrivait des nœuds comme ça, sans portée, et puis on a, en tout, l'écriture, l'écriture de la musique ne correspondait qu'à une mémorisation. On connaissait cette musique par cœur. La musique était transmise oralement. On connaissait par cœur, et les nœuds, les premiers nœuds, permettaient de se mémoriser ce qu'on avait appris. C'était un aide, un aide-mémoire. Et puis ensuite, on a ajouté une ligne. Alors, on savait que, quand on faisait ça, ça montait dans l'aigu, là, ça va descendre en dessous, etc. Et les nœuds, je vous ai apporté un graduel triplex. Je vais vous le montrer. Le graduel, c'est ce qui se chante sur les gradus. Un gradus, c'est une marche. Quand on le chant, il montait sur une marche, il chantait le graduel. Alors, on l'appelle graduel triplex, parce que vous avez la notation carrée, que vous connaissez, du champ Bégorien. Et en haut de chaque portée, vous avez la notation de l'an, L-A-O-N. Et puis en bas, en rouge, vous avez la notation de Saint-Gal, qui sont des nœuds au bout. Je peux vous passer, vous me le rendrez. Vous ne le passez qu'aux personnes qui ont les mains propres. Elle est agitée. Alors, c'est d'abord une ligne. On convenait de là, ça c'est la ligne. Alors, ce qu'il fallait chanter là, c'était au-dessus de la ligne ou en dessous de la ligne. Et puis on avait deux lignes. On avait une rouge, qui était celle de fa, et puis une jaune, qui était celle de hut. Et puis ensuite, il y a eu plusieurs lignes, quatre lignes, cinq lignes. Cinq lignes aujourd'hui, la portée, ben oui. La portée, c'est cinq lignes. Et dans le Bégorien, il est écrit sur des portées de quatre lignes. Alors, nous, on dit d'Orémi Fassol. D'Orémi Fassol, les Anglais, je suis d'Oréan, donc les Anglais, moi, les Anglais, ils disent A, B, C, D, E. Les Allemands aussi, les Américains, Trump. Ils ont gardé une vieille notation. Mais nous, on dit d'Orémi Fassol, et eux, ils disent A, B, C, D, E, très bien. Mais quand ils disent A, B, C, D, E, c'est pas d'Orémi Fassol, c'est l'acidoremi. Pourquoi le A correspond au La ? Quelquefois, les élèves posent cette question dans les écoles de musique. voire dans les conservatoires, s'ils n'ont pas parlé. Alors, pourquoi est-ce que A désigne le La ? Eh bien, au Moyen-Âge, il y a quatre modes. Le mode, le mode de Ré. Le curé et le camarade est dans le mode de Ré. Comme son nom, on l'a dit, c'est une vieille chanson qui est six de Grégorien. Le Grégorien, là, à... Il y a un autre, on l'appelle le protus, le premier, le protus, le mode d'Oréen. Ça, c'est le phrygien, il est étrange. Mi, fa, sol, la, si, si, do, si, la, la, sol, sol, fa, mi, bo, bo, bo. Il y a le mode de Fa, le lydien. Fa, sol, la, si, avec la carte augmentée, oh là là. Et puis, il y a le mode de Sol. Voilà, il n'y a que quatre modes au Moyen-Âge. Ré, mi, fa et sol. Le mode de La. Le mode éolien, c'est un mode de la Renaissance qui apparaît vers 1530 dans le traité de Glérien. Quatre modes. Le mode de Ré, le mode de Mi, le mode de Fa et le mode de Sol. Ré, mi, fa, sol. Le mode le plus grave, c'est le mode de Ré. Est-ce que tout le monde a compris ça ? Ré, mi, c'est plus haut. Le mode le plus grave, c'est le mode de Ré. Il y a deux manières de chanter le mode de Ré, comme les autres d'ailleurs. La manière autente ou authentique. Ré, ré, avec une octave modale. Ré, ré, avec une corde de récitation. Corde, ça signifie note. La corde de récitation, c'est le... Où on s'almodit pour les psaumes. C'est le la. Ré, fa, sol, la, do, do, si, si, do, la, la, sol, la, fa, mi. Ré, 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 la, mi. Ça, c'est la manière autente de chanter le mode de Ré. Il y a une autre manière de chanter le mode de Ré, la manière plagale. Nous parlerons très précisément du mot plagale la prochaine fois, je crois bien, parce que c'est un des mots fondamentaux de l'histoire de la musique. Moi, comme certaines personnes ici présentes, j'ai eu la chance d'avoir comme professeure de solfège, Marie-Thérèse Dauphin. Elle était professeure au conservatoire d'Orléans il y a longtemps. Et elle nous enseignait toutes ces choses-là. Nous avons été des bénéficiaires de cet enseignement formidable. Et le mode plagale, mais ça se chantait, c'était toujours le mode de Ré. Mais l'octave modale était plutôt du La au La. La corde de récitation était plutôt le fin. Ré, fa, fa, sol, fa, mi, ré, do, la, do, ré. C'est toujours le mode de Ré. Alors, le mode le plus grave, c'est le mode de Ré. La manière de chanter le mode de Ré de la façon la plus grave, c'est la manière plagale. Donc, quand on chante le mode de Ré de la manière plagale, on descend, la première note, c'est le La. Donc, puisque la première note de la musique, c'est le La, on va l'appeler A. Voilà, la raison. Pas compliqué ? Vous pouvez l'expliquer à vos petits enfants ? Plus la moyenne d'âge. Les petits enfants, ils savent déjà ça. Voilà, ça c'est toute la musique du Moyen Âge. A, B, C, D, c'est Boès qui nous a donné ces noms-là, on les a gardés. A, B, C, D, E, F, G. Là, on écrivait une minuscule. A, B, C, D, E, F, G. Et puis ici, souvent, quelques fois c'était des petites majuscules, souvent ce sont des minuscules. Et ici, des minuscules redoublées. A, A, B, 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 C, C, D, D, E, E, on avait des minuscules. Et puis, donc c'est clair, le La qui est, parce qu'on voit, ah bon, 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 bon. Pour une raison purement théorique, que je n'ai pas le temps de vous expliquer aujourd'hui, mais avec les deuxièmes années, on fera ça l'an prochain. Pour une raison purement théorique, on a eu besoin d'ajouter un sol grave. Mais le G majuscule était déjà utilisé. Donc, comment on appelait ce sol-là ? On l'appelait G majuscule. Comment on appelait ? Eh bien, on l'a appelé gamma, comme le G grec. Voilà. Et quand vous montez sur le gamma, c'est que vous montez la gamme. La gamme, ça vient du gamma grec. Ah, ben oui. Là, j'ai un problème. Pour vous expliquer la suite, je vais quand même le faire. C'est encore Gauthier de Poissy. C'est un bon livre, ça. Ah, ben, c'est de moi aussi. Et ce texte-là de Gauthier de Poissy, avec les deuxièmes années, on le regardera en détail peut-être mon projet. Il parle du pauvre. Tant à la voix pesant et mal, qu'en montée, cuit de qu'il avalait, ça signifie de descendre. Si vous lisez, le chevalier avala son cheval, ça veut dire qu'il descende, je ne sais pas. Ben oui. Bon. De vos montées assez se peine, mais ni c'est mettre aussi grand peine, qu'il monte, n'est-ce qu'en cépharus, tout en revient en gamma. Gamma, parce que ces notes-là, ces notes-là, en sol, la, si, do, ré, mi, on les appelle toujours ut, ré, mi, fa, sol, la, c'est compliqué. Donc, lui, il s'appelle gamma, ut, a, ré, bé, mi, c, sol, c, fa, ut. Donc, on verra ça la prochaine fois. Gamma, ut, et Gauthier nous dit gamma, us, gamma, us, parce que le S, c'est le signe du K, sujet, au singulier. On dit le chevalier, on dit li, chevaliers, donc gamma, us, on est à l'ES, et gamma, us, c'est là que ça devient difficile. Gamma, us est à l'origine du verbe gamma, usé, qu'on écrit plutôt avec ch, un verbe que vous rencontrez, ceux qui lisent ça, mais ils n'ont pas raison, dans les œuvres du Marquis de Sade, où vous trouvez ça à peu près toutes les deux pages, on le trouve aussi dans les 11 000 verges d'Apollinaire, c'est plus gai. L'origine du mot gamma, usé, ça vient du gamma, ut, peu de gens le savent. Je suis le premier à l'avoir écrit ça en 2001, même Alain Havet, qui, Alain Havet, il m'a fouillé complètement dans son dictionnaire et étymologique. On arrête là-dessus, parce que ce n'est pas convenable. Un jour, je ferai, mais avec que des plus de 18 ans, je ferai un cours de théorie musicale pornographique, parce qu'il y a beaucoup à dire. Allez, j'efface ces notes-là. Et puis, il y a des clés, vous connaissez les clés, naturellement, je vais un peu vite, c'est pour vous donner envie de revenir en seconde année, mais il y aura un examen, ou un tirage au sol. Les clés, alors les notes, on les appelle toujours ABCDEFG, il faut que je me dépêche, je n'ai plus que 9 minutes. On les appelle ABCDEFG, la clé, la première clé que je connais, c'est la clé de C. C, en anglais, en allemand, aujourd'hui, c'est quelle note ? Do. La clé de DUT, c'est la clé de DUT. Alors, on écrivait un C, voilà. Comme ça. Donc, on savait que c'était DUT, pour nous, un C. Alors, une clé de DUT, aujourd'hui, c'est la même chose, et c'est simplement une clé, on a mis des petites aînettes, et puis on a précédé, mais une clé de DUT, c'est un C. La première clé de FA que je connais, c'est, on avait mis un C aussi, la même clé, et puis on avait précédé d'une plique, une sorte d'appréciature, il faut parler de manière, ça représentait vaguement une clé de FA. Ça, c'est les clés de FA de l'école Notre-Dame. Et puis, au XIIIe siècle, une clé de FA, ça représente vaguement un F, c'est une longue et deux brèves. Ça représente vaguement le F, je le signale aussi, voilà, un S, comme ça, ça représentait vaguement. Au XVe siècle, on est obligé de dénigrer, parce que là, on écrit sur des parchemins, donc on peut avoir des grosses plumes et de l'encre, mais au XVe, on écrit sur du papier, et le papier boit beaucoup. Donc, si on avait continué en notation noire, on aurait eu un gros pâté, donc on enlève le noir, on dénigre, et on écrit en notation blanche, à partir du XVe, donc beaucoup, comme ça. Et puis, notre clé de FA, c'est un F majuscule, en fait. Un F majuscule, mais comme nous, les musiciens, on est un peu feignants, on n'a pas le courage d'écrire les deux barres du F, alors on met deux points. Voilà, l'autre clé de FA, c'est un F, et puis la clé de SOL, SOL, c'est un G, donc on écrivait un G, voilà. On écrivait un G plus le S de Cygnus, le signe du G, voilà. C'est pas compliqué, et les enfants, ils aiment bien savoir ces choses. Vous savez, les enfants, ils lisent l'Harry Potter, et il y a toutes ces histoires de mystérieuses, et quand on leur parle de ces choses, ils sont très contents, on pourrait en parler à leurs petits-enfants. C'est tout ce que je voulais vous dire sur les clés, mais c'est cette minute. Les chiffrages, quelquefois vous avez lu comme chiffrage, pour indiquer la mesure, chez Mozart, ou chez Bach, vous avez un C, pour indiquer une mesure à quatre temps, une mesure à quatre doigts, on indique un C. Alors, j'ai demandé à un professeur, un jour, mais pas dans la région, pourquoi il y avait un C, et il m'a expliqué que c'était la première lettre du mot « quatre ». C'est faux. Au Moyen-Âge, toute la musique est ternelle. Ah, toute l'Europe est ternelle, hein, toute l'Europe est chrétienne, et les chrétiennes parlent de ce mystère de la Trinité, donc la musique parfaite, c'est la musique ternelle. Et toute la musique qu'on écrit, au XIIe, au XIIIe siècle, c'est de la musique ternelle. On commence à créer la musique binaire au XIVe siècle. Alors, on joue peut-être de la musique binaire, on en chante peut-être, avant le XIVe, les estampilles, ou on tapait, comme le nom nous l'indique, les estampilles sont peut-être parfois binaires, mais c'est le ternaire qui nous est naturel. Quand il y avait une clinique, je suis allé voir un codon cardiologue, à moitié bien éduqué, parce qu'il écoutait mon cœur, et comme ça, j'ai dit, monsieur docteur, j'aimerais l'écouter aussi, et qu'est-ce que j'ai entendu ? Toc, 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 ternaire. Moi, j'ai un cœur ternaire, et il semblerait que je ne sois pas le seul. Le ternaire est très naturel, et disons que le binaire, tant que le binaire n'est pas naturel. Le binaire n'est pas naturel. Si je vous dis que le binaire n'est pas naturel, je vous le dis d'une manière ternaire. Le binaire n'est pas naturel. Le binaire n'est pas naturel. Le binaire n'est pas naturel. C'est ternaire. Le binaire n'est pas naturel. 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est ternaire. On ne peut pas dire que le binaire n'est pas naturel d'une façon binaire. Le binaire n'est pas naturel. « Le binaire n'est pas naturel ! » Je sais jeter non plus le tête. Alors, on écrit à partir du XIVe siècle, on sait écrire le ternaire et le binaire. Alors, quand on écrit de la musique ternaire, on met la musique parfaite, la musique de la Trinité. On écrit un cercle pour montrer la perfection de cette musique ternaire. Et quand on veut que cette musique soit binée, on sait de la musique imparfaite, donc on coupe le cercle en deux. Et ce n'est pas un C, c'est devenu un C, mais à l'origine, c'est un demi-cercle. Alors, quand la prolation est majeure, on voit là un chiffrage, un autre chiffrage, etc. Et tous ces chiffrages, mais je n'ai pas le temps de vous en parler beaucoup. Alors, encore des problèmes, Guido de Arezzo, dont je parlais tout à l'heure, il avait un problème avec le B, B, A, B, C, D, La, C, Doré, avec le B. Parce que le B... Il avait des problèmes avec le B. A, B, A, C, A, B, B. Parce que dans le mode de ré, par exemple, on chantait... A, B, A, B, A, B, A, B, A. A, B, A, B, A, B. plaisait pas beaucoup parce qu'il y avait ce rapport entre le fa et le si et ce rapport de triton. Ré, fa, fa, la, si, fa, si. On avait le fa, fa, et dans le mode de ré, déjà au début du 11e siècle, à l'époque où vivait le machin, Guido d'Arezzo. Ré, fa, sa, la, 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 si, la. Ça déplaisait, on chantait. Ré, fa, sa, la, 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 si, la. Alors le B, quelquefois on chantait B, et quelques fois on chantait B. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, il dit on ne peut pas, il faut changer tout ça. Il n'a pas inventé le nom des notes, il n'a pas inventé la portée, on lui attribue beaucoup de choses, mais c'était un grand pédagogue, un grand professeur, et il a écrit des choses, vous pouvez les lire en français. Il a écrit un petit traité, Micrologus, du Guido d'Arezzo, je suis très fier dans ma vie, je suis l'éditeur de, c'est pas l'écoute, c'est pas l'écoute, c'est pas l'écoute, en 1993, de ce Micrologus, de ce petit traité. Il y a une lettre célèbre, la lettre au moine Michel, à propos de Lignoto Cantu, à propos du chant ignoré. Quand on veut déchiffrer un chant qu'on ne connaît pas, j'ai eu une méthode d'éthique. Alors il nous dit qu'il avait, avec ses élèves, il leur faisait apprendre par cœur des chants très simples, comme ceux, ou tué en flaxis, re, zonare, fibris, il se trouve que ça, dans cet hymne, c'est féminin, hymne dans la musique religieuse, dans cet hymne à Saint-Jean-Baptiste, ut, la première syllabe, ça commence par un do, re, zonare, fibris, là ça commence exactement là-dessus, mi, ra, gestorum, fa, muli, tuorum, sol, ve, poluti, la, mi, re, ate. Il se trouve que dans cet hymne, chaque verset commence avec do, parler moderne, do, re, mi, fa, sol. Alors il dit que c'est un moyen mnémotechnique de ut, qu'il a un d'axiste, il dit, moi, il ne dit pas qu'il faut faire comme ça, il dit, moi, je fais comme ça, ut, ve, mi, fa, mi, zere, que ce qu'on veut, fa, muli, tuoli, sol, ve, poluti, la, bi, re, ate, fa, sol, la. Et voilà, l'hexacorde, on a besoin de ces notes-là, il appelle ça l'hexacorde de nature. Mais alors il faut chanter le B, le B, alors le B, et puis le B. Alors il dit, il y a deux autres hexacordes qui sont utiles aussi, les accords carrés, les accords carrés, ou les accords durs, c'est sol, la, si, do, ré, mi, avec le demi-ton au milieu. Et quand on chante sol, la, si, do, ré, mi, fa, tous les demi-tons s'appellent mi, fa, comme les ânes s'appellent Martin. Ut, ré, mi, fa, sol, la. Et puis l'hexacorde molle, fa, sol, la, si, bémol, ben oui, on a absolument fa, sol, la, si, bémol, do, ré, en un demi-ton au milieu, on disait aussi ut, ré, mi, fa, sol, la. Alors un ut, un do pour nous, ça signifiait soit un do, soit un sol, soit un fa. Et on était très content de ce système qui a duré jusqu'à Rameau. Rameau écrit encore avec ce système-là. Rousseau dans son, c'est pas dans son dictionnaire de 1768, c'est dans la lettre à Dalambert et dans d'autres écrits, il écrit, utilisait donc la gamme du si, parce que là on n'avait pas le mot si. Quand on avait un si, c'était soit un mi quand c'était un si bémol, soit un fa quand c'était un si bémol. Je vais assidir parce que tout le monde est complètement paumé. Un petit moment. Si, et l'an prochain, avec ceux qui sont admis, donc, nous, nous apprendrons à lire ce premier logiciel d'apprentissage de la musique. C'est une main gauche, c'est une main gauche, et la main droite, c'était la souris, le mulot, comme disait le président Chien. Et on apprenait à faire les mutations entre l'hexacorde de nature, l'hexacorde carré et l'hexacorde molle. Mais on appelait toujours les notes aussi par leur nom A, B, C, D, E, F, sauf que là, le B, le B, on l'écrivait carré. Donc j'écrivais, il y en a qui vont comprendre, j'écrivais un B carré. Et là, j'écrivais un B mou, un bémol. Eh bien, vous êtes aussi content de mes petits-pices, vous pourriez manger. Alors, il fallait transposer, grâce à la main, qu'on appelle la main bidonienne, c'est pas Guido d'Arizo. On lui a attribué, tiens, vous pouvez la passer, vous me la rendrez tout à l'heure. On apprendra ça l'an prochain. Il fallait passer d'un système à un autre. Il fallait, donc, c'était dans le système de nature, on allait dans celui de sol et dans celui de fa. Alors, il y a un mot au XIIIe siècle qui est le mot solfaer. Il faut solfaer, il faut passer d'un hexacorde à un autre. Solfaer, la terminaison n'est pas complètement française, c'est devenu solfier. Solfier, solfier, et le mot solfège qui est italien, solfeggio, au milieu du XVIIIe siècle, c'est le solfège, ça vient de sol et de fa, solfae et solfier. Voilà, j'ai dit à peu près tout. Il faut que je vous dise qu'il y a une révolution à la Renaissance. Il y a une révolution à la Renaissance, je n'ai plus que 30 secondes. 30 secondes pour la Renaissance, mais ce sont bien. La Renaissance, qu'est-ce qui se passe à notre vieille époque médiévale ? On a la teneur, là on ne voit rien. On a la teneur, hein, grégorienne, la teneur, qui chante comme ceci. On a au-dessus, ben, plus comme c'est au-dessus, on l'appelle Altus, hein, de Thérus. Et puis le superius, soprano, superius, qui chante comme ça. Et puis on a, souvent, dans la messe de Macho, un génie extraordinaire, dans la messe de Macho, il y a une partie de contre-teneur. Et l'ambitus du contre-teneur, c'est exactement le même que celui de la teneur. Bref, et puis un peu plus tard, on peut trouver une partie qui va être plus basse, c'est le bas suce. Et ces quatre parties-là, on va trouver ça à la Renaissance, chez Roland de la Suce, chez Jeanne Quint, chez Josquin des Prés, etc. Et c'est toujours de l'écriture contrapintique. Qu'est-ce que c'est, contre-point ? Vous vous souvenez, ré, do, ré, la, ré, de toute façon, là, on écrivait note contre note. Poum tous, contra, poum tous, contra, poum tous, note contre note, on a gardé le mot contre-point. Et à la Renaissance, on écrit du contre-point. Mais, ça se passe dans les châteaux de la Loire, ça va être un peu une caricature, ce que je vais vous dire, vous avez l'habitude. Les châteaux de laine, les princesses, avaient souvent un luthiste qui les accompagnait. C'était quelquefois très proche. Un célèbre, c'est David Rizio. Rizio, il était le luthiste de Maristua, la reine d'Ecosse. Et il ne faisait pas que jouer du lutte. Et ça a fâché la cour. Un jour, devant Maristua, on l'a tué de 56 coups de poignard. Rizio, je le luthiste. Bon, le mot de la Loire, c'est plus qu'un. Il y avait donc une châte-laine dans son château qui aimait cette chanson de Roland de Lassus et qui disait à son luthiste, « Ah, cher ami, je vais chanter la voix supérieure, naturellement, en sopralo, et vous, mon cher ami, au luth, vous allez jouer les trois autres parties. » Trois mélodies en même temps au luth, c'était compliqué. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, les luthistes ? Eh bien, ils arrangeaient, ici on avait un Fa, un La et un Do, ils prenaient ces notes-là, puis après ils en laissaient tomber, ils prenaient ces notes-ci, et puis ces notes-là, et puis c'est comme ça qu'on a inventé la mélodie accompagnée par des accords. Or, l'harmonie, c'est penser la musique verticalement, c'est ce que faisaient les luthistes. Ce sont les hommes qui ont inventé les contre-points. Mais ce sont les femmes qui ont inventé la mélodie accompagnée. Ça c'est vrai, c'est vrai. Et alors on retrouve des arrangements pour luthes chez les éditeurs comme Attaignan et d'autres. Alors, il faut que je m'arrête maintenant, mais je reprends Guido d'Arezzo. C'est un livre formidable, vous savez, ça c'est bien, il est content, le bref monsieur, d'avoir édité ça. Le chapitre 17, il nous dit ceci, Guido d'Arezzo, c'est au début du 11e siècle. Tout ce qui se dit peut se chanter. Et il nous donne une méthode digne de loulipo, de l'ouvroir de littérature potentielle qui fut animée par Peret, Queneau, Henri Mathieu, Jacques Rougo et d'autres. Il dit tout ce qui, c'est Guido d'Arezzo qui nous dit ça. Prenons simplement une phrase quelconque et chantons-en les syllabes après y avoir fait correspondre les sons. Il nous dit ceci. A l'époque, il y a cinq syllabes. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Il nous dit, là ça va être C, D, E, F, G. Alors par exemple, il nous donne un exemple, il y a là le manuscrit, vous pourrez regarder ça tout à l'heure. C'est Sancte Yo, avec deux N, N, S, Meritorum, je ne fais pas toute la phrase. Alors Sancte, A c'est un Do, T c'est un Re, O c'est un Fa, A c'est un Do, E c'est un Re. Meritorum, E, I, O, U, Re, Mi, Fa, Sol. Il savait, c'était un bon pédagogue, il savait choisir ses exemples. Sancte Yo, Ales, Meritorum. C'est carrément une belle mélodie et c'est le duo hasard. Donc vous pouvez vous mettre, travailler avec cette méthode de composition de Guido d'Arezzo. Et pour terminer, je vous propose de mettre en musique, Saint-Jean-de-Bret. Il y a un A, c'est un I, Saint-Jean-de-A, deux, c'est un E, Brè, A. Et puis le Y, on va dire que c'est un I, A, I, E. Saint-Jean-de-Bret. Saint-Jean-de-Bret. Et nous avons le sujet de notre prochaine rencontre. Nous allons parler des cadences ouvertes et des cadences fermées, Closus et Apertus. Et là, nous avons une cadence ouverte. Domire, domire, domire. Ça doit continuer. Pourquoi est-ce que ça doit continuer ? Parce que Saint-Jean-de-Bret est une ville de l'avenir. On a l'articité est prête. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie cette nouvelle rencontre. Applaudissements. Applaudissements. Merci.